Musique Bonjour à toutes et à tous, on est au Café des Arts, moi je m'appelle David, je suis le chef cuisinier, également le propriétaire de cet établissement. Donc pour la deuxième fois nous subissons une fermeture administrative et puis à ce coup là il va vraiment falloir s'organiser pour repenser un petit peu notre job. C'est à dire qu'il va falloir proposer d'autres services aux clients et puis surtout le plus important ça va être de garder le lien avec eux parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis moi sans ce lien là déjà je suis malheureux et puis j'ai aussi besoin de travailler, de m'occuper les dix doigts et de continuer à exprimer un petit peu mon savoir-faire d'artisan cuisinier. Donc je propose à mes clients tous les jours du mardi au samedi sur une partie à midi, une autre partie le soir, des plats emportés, je décline tous mes plats en vente à emporter. Cuisine traditionnelle dans les règles de l'art selon la codification d'Escoffier par exemple. Et puis je vous propose un plat cuisiné tous les midis pour 9,90€. Vous pouvez effectuer les réservations sur la page Facebook du Café des Arts en click and collect et vous pouvez retirer votre plat chaud le midi ou le soir. J'insiste sur chaud parce que c'est important parce qu'il y a quand même par rapport au premier confinement beaucoup de gens qui travaillent et les enfants sont à l'école et on n'est pas du tout dans la même configuration. Donc il faut penser aussi que les gens ont besoin et n'ont pas beaucoup de temps forcément. Donc le fait de servir chose ça me paraît important. Et puis la carte évolue. Alors j'ai une carte avec 3-4 plats plus une petite suggestion un peu plus haut de gamme le week-end. Donc vous passez commande en click and collect ou sur la page Facebook du Café des Arts ou sur Instagram. Et puis la veille pour le lendemain et puis moi je ferai le reste. Ça fait déjà une dizaine de jours qu'on a commencé et on est au-delà de nos espérances en ce qui me concerne et j'en suis ravi. Je crois qu'il faut aujourd'hui essayer de repenser certaines choses parce que comme je disais à l'instant, on ne sait pas pour combien de temps on en a. Et tant que ce satané virus sera là, on est obligé de s'adapter et puis j'ai de super retours de mes clients. Ils sont ravis et je crois qu'il y a un moment où s'il faut bouger, c'est maintenant. Voilà. Et j'en profite pour remercier aussi tous mes clients qui jouent le jeu depuis une dizaine de jours parce que sans vous, aujourd'hui, on ne serait peut-être plus là. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501